95% des projets de crypto-monnaies sont des mauvais investissements à long terme. Parmi les plus de 10 000 projets listés sur CoinGecko, il est probable que la majorité disparaîtront à terme, entraînant dans leur chute les investisseurs qui se sont positionnés sur ces projets. A l'inverse, les projets qui feront partie des survivants régneront probablement sur l'économie de demain comme les entreprises du web règnent sur le monde d'aujourd'hui. Bien entendu, ce n'est pas une science exacte et personne ne peut déterminer avec certitude quels projets réussiront et lesquels échoueront. En revanche, ce que je vous propose dans la vidéo du jour, c'est de vous donner ma méthode d'analyse de projet de crypto-monnaie pour déterminer si oui ou non ce sera un bon investissement à long terme. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. N'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre un peu plus chaque semaine sur les crypto-monnaies et découvrir comment profiter de cet univers hyper rentable. La première étape lorsque l'on étudie un projet, c'est de se renseigner sur certaines informations de base, souvent négligées par les investisseurs crypto. Avant même de chercher à comprendre un projet, il est intéressant de se renseigner sur ses fondateurs. En effet, les fondateurs sont les principaux responsables du succès ou non d'un projet. Un background en développement de logiciels ou dans l'entrepreneuriat sont un plus majeur pour être prêts à relever le défi. A l'inverse, si l'un des cofondateurs du projet a déjà baigné dans des projets louches ou vagabondes de projet en projet, c'est plutôt mauvais signe. Certains fondateurs de projets préfèrent préserver leur anonymat. Ce n'est pas forcément problématique, mais il faudra redoubler de vigilance et être encore plus attentif aux autres éléments d'analyse. Pour rappel, le fondateur du Bitcoin est resté anonyme, mais plusieurs fois il est intervenu pour remettre le projet sur de bons rails, surtout sur les premières années, faisant preuve de compétences techniques hors normes. Après avoir évalué le niveau de compétences et d'expertise de l'équipe derrière le projet, on peut analyser le cœur du projet, à savoir la proposition de valeur. Pour cela, il va falloir se tourner vers la documentation du projet, le white paper, les vidéos de présentation et autres interviews des fondateurs. Précisément, il va falloir répondre à trois questions qui suffisent à elles seules à éliminer la majorité des projets qui ne tiennent pas la route. La première question, c'est quel problème vient résoudre le projet ? C'est l'élément clé d'analyse d'un projet. Un projet qui ne vient pas résoudre un problème chez l'utilisateur est condamné à disparaître très rapidement. Si le seul objectif, c'est d'enrichir les détenteurs du token, on a affaire à une pyramide de Ponzi pure et simple. Généralement, les projets qui suivent ce modèle vont déguiser leurs propositions de valeur en mettant en avant les retours offerts, en les présentant comme des gains de farming ou de stacking par exemple. La deuxième question à se poser lorsqu'on étudie un projet, c'est le token a-t-il une place centrale dans ce projet ? En particulier à chaque bullrun, on voit des projets de crypto-monnaie émerger pour tout et n'importe quoi. Dire que l'on se lance dans un projet de blockchain ou de metaverse permet d'attirer l'attention des investisseurs. Pour autant, encore faut-il que l'utilisation de la blockchain soit cohérente pour le projet. Et plus important encore, il faut que le token au cœur du projet soit utile. Certains projets de blockchain n'accordent qu'une utilité mineure au token, qui est le token de gouvernance de protocole sans avoir d'autres utilités. Alors, le succès du projet ne rimera pas avec le succès du token de manière générale. Au-delà de l'utilité du token, sa distribution et son émission dans le temps sont deux éléments à prendre en considération lorsqu'on analyse un projet. Une distribution accordant des parts intéressantes à la communauté et une émission douce dans le temps sont généralement bons signes. Une inflation trop agressive, comme celle du MEX, du Myer Exchange par exemple, est en revanche destructrice pour le prix de l'actif. Cette étude à faire, c'est ce qu'on appelle les tokenomics, ou les caractéristiques économiques du token. La troisième et dernière question à se poser, c'est « En quoi ce projet se démarque de ses concurrents ? » En effet, si vous avez un projet qui répond à un véritable problème avec un token utile au cœur du projet, il est possible, voire probable, que ce projet ait des concurrents, que ce soit sur le même écosystème ou sur d'autres écosystèmes. Quelles sont les raisons qui vous poussent à le privilégier par rapport aux autres ? À long terme, si un seul de ces projets venait à survivre, est-ce que ce serait celui que vous avez choisi ? Pour pouvoir répondre à ces questions concernant le projet, vous pouvez parcourir le white paper, regarder des vidéos de présentation du projet ou vous rendre sur le site médium du projet, voir les différents articles de blog qui ont été postés. Avec ces sources d'informations, vous devriez être capable d'apporter une réponse claire aux trois questions posées et savoir si vous avez affaire à un projet véritablement intéressant. Une fois que vous avez compris de quoi il en tenait, reste à voir où en est l'avancement de ce projet. Pour cela, la roadmap est votre plus fidèle allié. La roadmap ou feuille de route marque les étapes du développement d'un projet, jusqu'au lancement et même au-delà. Grâce à la roadmap, vous pourrez connaître les échéances passées et à venir pour ce projet. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de récupérer les premières roadmaps émises par le projet, par exemple via ICO Drops. Vous pouvez alors comparer les étapes de cette roadmap aux avancées réelles du projet, pour déterminer si l'équipe respecte ses promesses. Vous pouvez aussi la comparer avec la roadmap actuelle, savoir si les ambitions ont été revues à la baisse ou à la hausse. A partir de la roadmap, vous pourrez établir les échéances qui vous attendent pour votre investissement. Avant de passer à la partie la plus importante de la vidéo, je tiens à mettre en valeur un élément. Lorsqu'on étudie le potentiel d'un projet, on discute de sa market cap et pas du prix du token. Pour déterminer concrètement une potentielle valorisation et donc market cap que pourrait atteindre un projet, j'utilise certains outils principaux. La première méthode que j'utilise consiste à comparer le projet avec d'autres projets ayant le même objectif. Par exemple, les objectifs d'Elrond et de Solana sont similaires, à savoir proposer une blockchain en proof of stake à fonctionnalité de smart contract et aux performances élevées. A terme, si le développement sur Elrond se déroule bien et qu'un écosystème s'y développe de la même manière que sur Solana, on pourrait voir la market cap d'Elrond égaler celle de Solana. En prenant les market cap actuels, cela porterait le cours de l'EGLD à 1500$. Bien entendu, on en est loin puisque les écosystèmes ne sont pas comparables à l'heure actuelle, mais on peut dire que si Elrond venait à dépasser Solana, voir un token EGLD à 1500$, soit 10 fois plus que son cours actuel, ne serait pas absurde. Je vous glisse en description le lien de l'outil qui permet de comparer les potentiels market cap de deux projets. Cette méthode s'inscrit dans ma stratégie générale pour essayer d'évaluer le potentiel d'une crypto-monnaie. Pour évaluer le potentiel d'une crypto-monnaie, j'essaye de déterminer la market cap totale que pourrait atteindre ce projet. Voici les 5 éléments principaux que j'utilise pour cela. D'abord, la valorisation actuelle du projet, ou sa taille, mise en comparaison avec les perspectives d'évolution à venir de ce dernier. Le projet peut-il être 10 fois plus utilisé, 100 fois plus utilisé, etc. J'analyse aussi la taille de l'écosystème sur lequel ce projet est déployé pour connaître les perspectives d'évolution de ce dernier. J'essaie de connaître la taille de la plus grosse application de l'écosystème concerné pour cerner l'évolution maximale à l'instant T que pourrait raisonnablement atteindre notre projet. Avoir la taille du plus gros projet similaire déployé sur une autre blockchain donne également des informations sur l'intérêt porté à la solution proposée. Mais surtout, l'élément le plus important, c'est d'essayer d'évaluer la quantité de personnes qui seront touchées par le projet au fil du temps. Les réseaux sociaux sont une arme pour connaître la dynamique autour du projet. Si en utilisant tous ces indicateurs, vous pensez qu'à l'avenir le projet touchera 10 fois plus de personnes que ce qu'il touche actuellement, vous pouvez établir des projections de prix à partir de cela, en prenant en considération les tokens à émettre à l'avenir. Lorsque j'utilise ces méthodes pour évaluer le potentiel d'un projet, j'établis des projections plutôt pessimistes. Cela me permet d'échelonner mes prises de profit et de commencer à empocher mes gains plus tôt. Globalement, il y a certaines grandes niches qui sont attendues à moyen-long terme et qui finiront certainement par s'imposer. En voici trois dont je suis persuadé du succès à long terme. Ce n'est pas un conseil en investissement, simplement mon avis personnel. Bien sûr, ces trois niches ne sont pas les seules, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qui pourrait se passer à l'avenir. La première niche, c'est le play-to-earn et les jeux vidéo incluant des NFT de manière générale. C'est pour moi l'évolution la plus logique du jeu vidéo actuel, en permettant aux joueurs de ne plus être directement sous le contrôle des éditeurs. Ça sera aussi la voie vers le métaverse selon moi. La seconde niche, c'est celle des solutions DeFi faciles à prendre en main qui démocratiseront l'accès à la blockchain. A cela, j'ajouterai les protocoles d'assurance qui seront nécessaires pour permettre l'arrivée de gros portefeuilles sur la blockchain. La troisième niche, qui est aussi la plus développée à l'heure actuelle, c'est celle des blockchains à fonctionnalité de smart contracts. Ces blockchains seront l'infrastructure de l'internet de demain dans lequel les utilisateurs seront aussi les propriétaires. Si le projet que vous étudiez a passé avec succès toutes les étapes de la vidéo jusqu'à celle-ci, et en plus de cela il rentre dans une des trois niches présentées, sachez que vous avez certainement affaire à un projet sérieux, prometteur pour l'avenir. Certains éléments pourraient déclencher son pump, le faisant passer au premier plan. Il sera donc important d'avoir pris position en amont de ces étapes clés, si le projet vous intéresse. La première des raisons qui peut porter le cours d'une crypto-monnaie à la hausse, c'est le listing sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Par exemple, lorsqu'une crypto-monnaie est listée sur Binance, il n'est pas rare de voir son cours s'envoler. La raison est plutôt simple. Ce nouveau listing implique un afflux de potentiels investisseurs, et donc une hausse du cours. Le second élément qui peut déclencher la hausse du cours, c'est une dynamique particulière de l'écosystème. Lorsqu'une blockchain est à la mode, on voit l'afflux de capitaux sur tous les projets de l'écosystème pendant un certain temps. A terme, seuls ceux qui conserveront les utilisateurs offriront des retours intéressants aux détenteurs du token. Enfin, le dernier déclencheur d'une hausse, c'est le lancement du mainnet, ou toute autre échéance majeure de la roadmap, comme le lancement d'une V2. Ces étapes sont des moments clés dans le développement d'un projet, et dans son éventuel succès. Si le lancement du mainnet est un succès, le cours du token suivra probablement à la hausse. Ces trois éléments ne suffisent pas à eux seuls à expliquer tous les pumps des crypto-monnaies. Certains restent inexpliqués, d'autres sont le fruit de manipulations, etc. Ce qui est certain, c'est que dans l'univers crypto, il est important d'être capable de faire ses propres recherches et d'analyser des projets. J'espère que la vidéo du jour vous aura aidé en ce sens. Sachez que pour avoir une étude véritablement complète d'un projet, des pans majeurs ont été volontairement mis de côté dans la vidéo, comme l'analyse technique par exemple, ou encore l'étude des tokenomics, qui pourraient faire le sujet d'une vidéo à part entière. N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si vous voulez soutenir Cryptomania, vous pouvez rejoindre le club Patreon. Ça vous donne accès à certains avantages. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le premier lien en description. sur le premier lien en description.